Salut les amis j'espère que vous allez bien si vous avez bien suivi mes dernières vidéos on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça de la méthode de 21 donc pour les biceps donc aujourd'hui on va parler d'une autre méthode d'intensification de l'entraînement ça va être les séries dégressives ou aussi appelé drop set en anglais donc voilà je vais vous expliquer un petit peu tout ce que c'est et c'est vrai qu'on aurait pu faire aussi la méthode 21 pour le dos sauf que c'est vrai que ça s'y prête pas vraiment parce qu'avec la méthode 21 pour le dos on va surtout utiliser les bras les avant-bras les biceps et tout ça et on va moins focaliser disons sur les muscles du dos donc je trouve que la méthode dégressive elle se prête plus pour intensifier votre séance de dos donc c'est vrai que moi vous savez que pour le dos voilà j'ai eu quelques problèmes du coup je fais vraiment très très attention et je préfère mettre moins lourd et faire des séries dégressives pour le dos pour quand même garder une bonne intensité au niveau de mes entraînements donc pour la série dégressive qu'est ce que c'est c'est vraiment très simple c'est à dire que pour un exercice donné on va aller à l'échec donc on va faire nos 10 répétitions par exemple et immédiatement on va décharger on va enlever 20 à 30 % de la charge et on va continuer à faire 8 10 répétitions et ainsi de suite donc par exemple triple drop set ça va être déchargé trois fois donc voilà et aller à l'échec quand je parle de d'aller à l'échec c'est surtout échec technique voilà j'aime pas trop employer ce mot d'aller à l'échec parce que c'est vrai que souvent aller à l'échec ça veut un peu dire tout et n'importe quoi donc pour moi l'échec technique c'est qu'à partir du moment où la technique commence vraiment à se dégrader pour moi c'est ça l'échec technique et donc je préfère arrêter décharger et continuer à nouveau encore quelques répétitions donc ça je vous conseille de le faire uniquement sur allez les deux dernières séries de chaque exercice mais pas plus sinon ça va faire un petit peu trop et puis de garder ça par exemple exactement comme la séance de la dernière fois pour la méthode 21 donc pas plus de on va dire six semaines donc voilà les amis c'est parti je vous montre tout ça pour le dos let's go allez avant de commencer la séance de dos j'aime bien faire un échauffement sur le rameur 5 à 10 minutes de rameur je trouve que c'est un des exercices qui se prête le mieux justement pour l'échauffement du dos donc c'est parti cinq minutes de choc allez donc on va commencer par au moins deux à trois séries normal donc pas en dégressif et je ferai uniquement le dégressif sur les deux dernières séries donc c'est parti j'augmente progressivement le poids parce que c'est pareil je fais toujours au moins une ou deux séries de choc allez donc c'est parti pour les deux dernières séries qui me restent donc là on va utiliser la méthode dégressive donc je garde le même poids donc qui me permet de faire mes 10 répétitions donc là je suis à 16 sur cet appareil et je déchargerai ensuite au bout de 10 rep à 12 donc j'enlève quatre plaques en gros et ensuite après les 12 je déchargerai encore jusqu'à 8 et j'essaierai encore de continuer donc allez c'est parti hop là toujours très propre au niveau de la technique ouais entre six et huit c'est bon c'est que la première la première la toute première je fais jusqu'à 10 mais tu vois je pourrais en faire deux de plus mais je sais que si j'en faisais deux de plus sur la première je ferai un élan comme ça donc en gros la technique elle se dégrade donc c'est ce que j'appelle l'échec technique à partir du moment on n'arrive plus à faire avec la même technique le nombre de répétitions je préfère donc décharger donc ensuite j'ai enchaîné par 8 rep pareil c'était pour moi c'était le top 8 rep je pouvais pas faire plus de façon propre ensuite j'ai déchargé 8 donc là par contre j'ai peut-être un poil trop déchargé parce que c'est vrai que j'ai arrivé à faire les 10 mais je pense que je pouvais pas faire beaucoup plus donc là super donc voilà ça c'est qu'une seule série ça c'est qu'une seule série et je le fais deux fois maxi par exercice les deuxièmes exercices ça sera du rowing buste penché à la barre guidée donc ça fait pas longtemps que j'ai repris ce mouvement et je le fais encore assez léger mais toujours bien en squeezant au niveau donc voilà les omoplates bien tournées est ouvert à l'arrière et ça va j'arrive à gérer sans avoir trop de douleur donc c'est parfait et du coup celui là je vais pouvoir utiliser cette technique dégressive donc en enlevant des poids au fur et à mesure donc là pour l'instant c'est la chauffe donc je mets pas beaucoup mais c'est suffisant allez deuxième série toujours normal sans technique d'intensification j'augmente un petit peu les poids normal hop allez je sens que je peux encore augmenter donc pour fermer 10 reps donc je vais encore rajouter et après ça sera le poids bon pour que je puisse faire mon dégressif c'est parti pour la première série dégressive donc là je vais faire ma série de 10 je vais décharger je vais essayer de refaire une série entre 6 et 10 répétitions ensuite je vais encore redécharger et pareil ensuite entre 6 et 10 reps allez hop c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Allez, la dernière série dégressive Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est parti pour les séries dégressives Donc là, on part pour 10 reps à l'échec technique Donc si vous avez un partenaire, c'est mieux Ça vous permet de gagner du temps Et de ne pas bouger votre place 3 4 5 Allez, on passe à l'autre bras Sous-titrage ST' 501 Voilà, celui-là, c'est un petit exercice, c'est un petit peu similaire au tirage pouli hot, prise serrée Sauf que là, je mets en place un banc incliné pour que mon buste soit tout le temps appuyé Et donc que justement, je ne m'aide pas, non seulement de l'élan Et qu'en plus, celui-là, c'est vrai qu'il a tendance à me tirer dans le dos quand je suis en arrière comme ça Et ça a tendance à me tirer un peu trop Donc là, le fait que je sois en appui ici, contre le banc Voilà, c'est vrai que quand je tire, je décolle, je cambre un tout petit peu Mais je décolle jamais le bassin Du coup, pour moi, en tout cas, ça me fait pas mal du tout Donc, allez, encore une série normale et ensuite, ça sera du dégret Et donc, allez, encore une série Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, c'est pareil que les autres J'essaye vraiment de garder la technique toujours au maximum Donc si je vois que là, par exemple Là, la bonne technique, c'est ici, j'étire au maximum Là, je viens de tirer les épaules en arrière, les omoplates bien serrées Si je vois que je fais comme ça, c'est que là, c'est que ça devient trop lourd ou trop dur La technique se dégrade, donc pour moi, ça s'appelle un échec technique Quand je fais comme ça et que je me sers du buste, donc c'est pas utile Donc je préfère arrêter avant, décharger et recommencer un mouvement bien propre, sans élan Et ici Dernier exercice, ça sera donc à la corde poulie basse Ici, donc, c'est un tirage en gros buste penchée Et là, je vais bien fixer les épaules en arrière En serrant les dorsaux Comme ça, ici Et j'étire bien ici Donc celui-là, toujours le dos tout le temps plat On fléchit toujours un petit peu les jambes Et voilà, on va étirer Donc on peut le faire aussi très bien avec une poulie Donc une prise serrée, comme à la poulie basse Mais là, aujourd'hui, c'est à la corde Voilà, je sens, bonne sensation Allez, c'est parti pour la première série d'Agressive Donc voilà, je mets un petit peu plus Allez, let's go Bon allez, je vais en faire une dernière Après, kaput Allez, dernière série Dernier exercice Bon voilà, il y a encore plein d'autres exercices que vous pouvez faire pour le dos Et que vous pouvez aussi utiliser ces techniques d'intensification Donc de dégressif Par exemple, vous pouvez faire très bien les tractions lestées Donc ça peut être avec un poids ou une chaîne autour du cou par exemple On va faire le max de rep aux tractions On décharge Hop Et on enchaîne Voilà, c'est encore un autre exemple Mais il y en a plein Donc voilà, cette séance est finie les amis Je suis épuisé Donc voilà, le dégressif c'est super pour ajouter de l'intensification à vos séances Pour faire aussi des séances plus courtes mais plus intenses Donc voilà, essayez de le tester Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel autre groupe musculaire Mais c'est vrai que pour le dos, ça s'y prête assez bien Donc voilà, les amis, laissez-moi vos commentaires Dites-moi si vous avez testé cette séance Pour moi, je suis explosé Donc je vais vous laisser Et je vous dis à très vite N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Et suivez-moi sur Insta Bye les amis, à bientôt